Le peuple tunisien 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 en Tunisie depuis longtemps, mais à commencer à être visibles et prévisibles à partir de 2008. En fait, c'est un débat très intéressant parce qu'au bout du compte, il faut qu'on en vienne à la substance. Dans le cas, on n'en traite pas forcément les mêmes positions. Moi, je prends une position aujourd'hui pour le monde arabe et les sociétés majoritairement musulmanes qui font absolument briser la polarisation artificielle entre les laïcs d'un côté et les islamistes de l'autre pour qu'on en vienne aux vraies questions de politique sociale, de politique économique et des vraies questions de fond. Et c'est ce que vous posez implicitement dans le regard que vous portez rétroactivement sur les mouvements. Mais je ne peux pas être d'accord avec vous quand vous dites que le peuple qui est descendu dans la rue, il était contre le régime, contre les forces capitalistes, contre l'hégémonie ou l'impérialisme. Le discours-là, vous faites une projection en posteriori de ce que vous aimiez, que vous auriez aimé que soit la révolution. Parce que le peuple tunisien, ce qu'il a dit avant, c'est qu'il ne voulait ni Ben Ali ni le régime. C'est tout ce qu'il disait. Est-ce qu'il était pour le capitalisme ou pour la lutte contre l'impérialisme ? Je n'ai rien entendu de tel. J'ai même aidé cette thème d'ailleurs. C'est pour ça que c'est aussi important. Dans la stratégie des citoyens qui n'ont pas abouti auparavant, qu'elles étaient sectorielles dans certains milieux de l'emploi, mais qu'elles n'ont pas eu cette ampleur nationale, transversale, au-delà des idéologies, au-delà des personnes, c'est justement par la nature des slogans qui ont été utilisés, des mobilisations internet, qui ont transcendé les clivages. Et si vous regardez juste à côté ce pourquoi ça n'a pas marché en Algérie, c'est qu'au départ, les mouvements, c'était idéologiquement orienté, c'était lié à des parties spécifiques. Or là, ce n'était pas du tout ça. Le charme, qu'est-ce qu'il dit à Ben Ali ? Il lui dit « dégage ». Il lui dit « on ne te veut plus », mais il ne dit aucune perspective de futur. Il ne veut pas du régime, mais il ne dit pas quel va être le projet pour lequel il se bat. Et la force du mouvement populaire a été de savoir dire non et de ne pas se diviser pour savoir dire pourquoi, qu'est-ce que l'on veut après coup. Et c'est là où il y a quelque chose qui est important, il ne faut pas récupérer après coup la révolution en disant « ah mais le charme voulait ça, moi je n'en sais rien de ce que voulait le charme ». La seule chose que je sais, c'est que le charme ne voulait plus ni Ben Ali, ni son régime, ni la dictature, ni la corruption, ni la famille Travenzi, il ne voulait plus ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait d'autre ? Est-ce que vous avez entendu « port » et il n'a pas eu. ... parce qu'elle était contre. Sa fragilité après coup, c'est que quand vous êtes fort contre, il n'est pas sûr que vous restiez fort pour un projet politique. Et que là, on a vu des divisions. Et que le peuple, en l'occurrence après les processus électoraux, n'est pas allé dans votre sens, il est bien. Enfin vrai, toujours à dire que pour revenir à ce que vous vous posiez comme question, parce que ça paraissait aussi important, ça m'amène à dire que les causes, elles ne sont absolument pas strictement politiques. C'est ça qui est aussi important. Elles sont d'abord socio-économiques. Les processus de paupérisation en Tunisie et en Égypte, les ingrédients étaient les mêmes. On a un vrai déficit social, on a un vrai blocage dans tout ce qui va concerner l'accès à l'emploi. C'est aussi que le mouvement du 6 avril, qui a aussi beaucoup travaillé sur la mobilisation non-violente, a utilisé le 25 janvier, une date symbolique, dans la perspective du suivi de ce qui se passait en Tunisie. Donc on a de ce point de vue-là des éléments factuels. Et qu'aujourd'hui, on doit reconnaître une chose, c'est l'énergie populaire qui s'est dégagée de l'injustice des régimes, de la corruption des régimes, du caractère dictatorial des régimes. Tout ceci ont été des facteurs objectifs. Maintenant, je ne vois pas du point de vue idéologique, un élément qui pourrait nous mettre tous d'accord sur la cause idéologique politiquement du soulèvement. parce que l'arrivée après tout des islamistes, ou la polarisation avec les laïcs, ou la présence des communistes et des milieux de gauche, ça n'a jamais été, au moment des révolutions ou des soulèvements, ou de ce que vous voulez, ça n'a jamais été le facteur mobilisateur des popes. Ce n'est pas ça, d'abord, qui est mobilisé. Donc moi, je ne veux pas minimiser, mais je veux rester lucide sur les potentialités populaires parce qu'il faut faire attention. les popes, quand ils se soulèvent, peuvent dégager des énergies qui peuvent être réinstrumentalisées politiquement, rétroactivement ou prospectivement. Et ça, ça me paraît très très dangereux de tomber dans ces travails. J'espère que vous avez élu, parce qu'on va nous applaudir. Parce que, parce que lorsque l'emploi est un droit, bande de voleurs, et puis le slogan principal était, mais attendez, ce slogan-là, c'était un slogan qui a été lancé quelques années avant par l'UDC, par l'Union des diplômés et chômeurs en Tunisie. Un autre slogan qui a été lancé, et c'était un slogan rassembleur depuis des années, au sein même du mouvement syndical, au sein même du mouvement démocratique en Tunisie. Le peuple exige la chute du régime. Donc, il y avait quand même, implicitement, un projet, un projet. C'est vrai que, pour effectivement justifier sa préparation, c'est vrai qu'il y a quelque part de caractère spontané de ce mouvement populaire, mais il n'était pas totalement spontané. L'organisation y était, la conscience y était aussi, il y a des militants politiques qui ont participé, des militants des droits humains, ils étaient là, ils étaient à la tête du mouvement, à Gafsa, à Sousse, à Monastère, à Tunisie, à Guéron, il y a eu des arrestations. Moi-même, j'étais arrêté le 12 janvier, et je n'ai quitté le ministère de l'Intérieur pour le 14, juste au moment où Ben Ali quittait la Tunisie. Ce qui manquait à cette révolution, c'est pour cette raison-là qu'elle est laissée à Mishama, c'est une direction nationale. C'est ça ce qui a manqué à cette révolution, mais elle n'était pas totalement spontanée. En plus, on parle de cyberdissidents. Ceux qui ont utilisé Internet, ce n'est pas qu'elles et quelques cyberdissidents dont on parle. Des militants de partis politiques, des militants associatifs ont joué un rôle très important. Les cyberdissidents en Tunisie n'ont pas appelé à une révolution populaire. Les quelques fois où des cyberdissidents ont appelé à des rassemblements, c'est une réalité, ils n'ont pas pu rassembler plus que quelques dizaines de personnes. J'aimerais ajouter quelque chose d'autre aussi. Le 14 janvier, devant le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas vrai. Déjà, pour certains partis politiques en Tunisie, pour certains militants, déjà, on savait depuis le mois d'octobre, depuis le mois d'octobre, qu'une explosion sociale est en train de couvrir. Quand est-ce que ça va arriver ? Quelle est la forme qu'elle va prendre ? Ça, on ne savait pas. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai quitté la clandestinité le 24 novembre et c'était tout simplement parce qu'on se préparait à une éventuelle explosion sociale pour Tunisie. Et dans un texte, et dans une résolution de la direction de notre parti, on disait déjà, depuis le mois d'octobre, excusez-moi, je vais vous lire les quelques phrases parce qu'on parle beaucoup de la spontanité de ce mouvement, on parle beaucoup, on dit beaucoup, tout le temps que ce mouvement a surpris tout le monde, or c'est loin de la réalité. Déjà, qui a connu des révoltes caractérisées par l'effet de ce pays et pratiquement toutes par la spontanéité en réponse à la politique actionnaire du RCD Parti au pouvoir. Les événements du bassin minier et de Bengardel, par exemple, peuvent se reproduire à tout moment dans ces mêmes régions ou dans toute autre région du pays. Ces événements peuvent également se reproduire à un niveau national, comme c'était le cas, en 1984, lors de l'augmentation du prix de pain. En effet, tout le pays souffre de la pauvreté, du chômage, de l'immagination, de la chaleur de la vie, de la dégradation des services inpopulaires en Égypte qui ont préparé à ce soulèvement-là. Que les raisons sociales ou autres ou politiques, on a un paradoxe. La jeunesse révolutionnaire, la jeunesse de la révolution de Place Tahrir, ou bien la jeunesse révolutionnaire de Sidi Bouzid, de Regep en Tunisie, ont été les premiers à se soulever. Mais malheureusement, quand on voit, après les élections, ce qu'on voit, c'est que cette jeunesse-là, révolutionnaire, n'a pas de représentation, c'est-à-dire significative, lors de ces élections, que ce soit en Égypte ou en Tunisie. Les résultats des élections prouvent que, sans doute, on est en train de se tromper sur l'analyse qu'on en fait. C'est-à-dire que tout ce que je viens d'entendre là, c'est une erreur. Ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Alors, on peut bien me dire après, Tariq, t'es Égyptien, tu ne comprends rien à la Tunisie. Je veux bien entendre ça. Aucun des slogans que vous avez mis en avant ne conteste ce que j'ai dit. Aucun. Vous avez mis que des slogans qui mettaient en évidence qu'on était contre le régime, qu'on voulait la dignité, qu'on voulait la justice et que c'est exactement ce que j'ai dit. Il n'y a aucun projet politique dans ces slogans. Il n'y a que des revendications de dignité, de liberté, de non-corruption. C'est tout ce qui est dit dans ces slogans, quels qu'ils soient. Il n'y a rien d'autre. La deuxième des choses, la deuxième des choses...